Alors, bienvenue sur la magie des étampes! Aujourd'hui, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Je vais vous donner une idée de projet 3D. Alors, c'est cette carte-là que je me suis amusée à venir utiliser l'étampe d'arrière-plan Tree Rings, qui est vraiment parfaite à l'année longue, mais dans le temps de Noël, je trouve que c'est vraiment délicieux, si on peut dire, se servir de ça. Ici, j'ai utilisé le vœu de Reine Fringant. Et puis, dans le lot Reine Fringant, il y a des belles petites pièces, des fioritures qui peuvent vous servir. Donc, j'ai utilisé les petites fleurs ici. C'est génial parce qu'on en a trois de chacun des motifs. Donc, on peut les faire à répétition. Ça va très, très bien. Et puis, il y a les fioritures que je vais vous montrer à l'instant, qui sont en double. Donc, ça peut nous sauver du temps qu'on vient rajouter ici. Et je suis partie vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur cette année dans le catalogue annuel. cadre fleuri avec les framelits assortis. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin de forme. Et pourquoi pas? Et aussi, le feuillage, bien entendu. On a les fleurs qu'on peut aller chercher ici aussi. Des beaux souhaits dedans. Donc, si vous aviez un lot à choisir pour faire beaucoup d'occasions dans l'année, moi, je trouve que c'est un très, très bon choix. Un bon choix ajouté à une trousse de départ ou de trousse de basse quand vous l'achetez comme démonstratrice. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi servir du tapis au gaufrage pour aller gaufrer. Des beaux petits détails, vous les voyez ici dans les cadres. Alors, on y va tout de suite. Alors, on y va ici avec le jeu Tree Rings, que j'aime bien, vraiment. Je l'encre en couleur café. Et puis, dans le fond, je vais utiliser une pièce de 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. Ici, je m'étais trompée, là. J'ai étampé. Puis, c'est très joli, par contre, là. C'est notre étampe, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'étampe d'arrière-plan que j'avais déjà sur cette pièce-là. Et je ne m'en souvenais plus. Alors, je vais vous le faire comme si vous étiez chez vous, que vous commenciez à zéro, comme moi. Mais c'est tellement beau, je trouve, la superposition. J'aurais pu le conserver comme ça. Alors, voilà ce que vous allez obtenir. Maintenant, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aller entrer un petit peu par-dessus. Et puis, on va utiliser du Smush Fritz maison, que je vous ai montré à faire avec votre peinture chatoyante. Quand j'ai fait ma carte ici, ça fait quand même quelques jours, puis je ne me souviens plus si j'ai ancré en doux suède ou bien en brune dune. Je pense que c'est doux suède, c'est ce que je viens de prendre. Alors, on veut venir ajouter de la belle profondeur. Vous pourriez utiliser parfaitement votre rouleau éponge, si vous aimez ça. Ça serait peut-être un petit peu plus rapide. Je n'ai pas besoin nécessairement d'aller jusqu'au centre, parce que je vais avoir un élément focal qui va être mon point central. Donc, on en met comme on veut. On peut même dire aussi, tiens, tiens, j'ai pris couleur café pour le fond. Je vais venir, on appelle ça en photo du vignettage. Je ne l'avais pas fait pour mon modèle de tantôt. Vous allez pouvoir voir la différence. Ça ajoute un petit peu de profondeur, je trouve. Ensuite de ça, j'ai ma base de cartes brune dune. Donc, format standard. Je voulais avoir, bien sûr, du métallisé pour Noël. On aime ça. Donc, dans le doré, 4 pouces par 5 écarts. Ici, 3 et 3 quarts par 5. Voyez-vous, si vous voulez sauver du temps, j'ai un truc pour vous. Le cadre ici, en le superposant, on peut obtenir rapidement des effets. Je vous montre. Alors, j'ai perforé une fois en vélin, une fois en couleur café. Et là, vous allez dire, il y a un trou dedans. Bien oui, j'ai été chercher avec ma pyramide de cercle de quoi faire un trou. Puis, en même temps, ça a fait une belle petite bordure. Donc, une fois en vélin, une fois en couleur café avec un trou, une fois en vert-olive, une fois en rouge. Je suis venue gaufrer en doré sur mon vélin. Ensuite, j'ai décidé d'aller chercher des petites portions ici pour aller, regardez, je suis mon cercle, pour aller coller par-dessus. Donc, ça pourrait être collé par-dessus mon couleur café. Et là, je suis venue chercher, regardez, des petites portions. Ça n'a pas été long. C'est vraiment d'aller appliquer votre colle puis de vous amuser. Je ne suis pas tout le temps à la bonne place, là. Je suis un peu déphasée. Je ne sais pas si vous entendez du bruit en arrière. Je pense que oui. C'est mon petit Léo. C'est mon nouveau lapin que j'ai depuis, bien, presque 10 mois qui est dans mon atelier et qui fait du bruit quand je tourne mes vidéos comme les autres lapins que j'ai déjà eus avant. Alors, voyez-vous, on s'amuse à venir faire varier dans le fond, apporter le feuillage en verre-olive. Et j'ai choisi dans le fond les petits feuillages plus petits en rouge. Donc, ça vous permet d'avoir ça déjà prêt à découper pour aller coller par-dessus. Alors, à la fin, ce que ça nous donne, ça nous donne ceci. J'ai utilisé, comme je disais, les belles fleurs qu'on a en trois exemplaires. Les fioritures que là, je n'ai pas décollées, mais vous les voyez ici. Elles sont super belles. Je les ai faites dans mes retails de doré. Vous pourriez également garder une petite place pour mettre un petit reine, mais à ce moment-là, vous ajustez. Moi, je l'aurais mis comme ça. J'aurais décalé un petit peu mon vœu. Ça pourrait faire une autre variante super intéressante. Dernière étape que j'aime tellement, vous le savez, je me suis fait un Smush Pritz avec la peinture chatoyante hors Las Vegas et de l'alcool à friction. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir, il y a une vidéo sur le Smush Pritz. et elle est vraiment de toute beauté. Vous allez ensuite compléter un petit peu partout avec les perles métallisées. Dans un paquet, vous avez des dorés et puis des argentés. Ça vaut la peine d'investir là-dedans pour Noël. Ça vient faire votre petit wow final. Et regardez-moi ça, le hors Las Vegas avec le doux suède. Ça se marie à merveille. Regardez ça. Parce que le doux suède, il y a du jaune dedans. Donc, je vais chercher le jaune de mon doré et ça fait vraiment de toute beauté. On vaporise partout. Et bingo, vous allez avoir une carte qui va faire jaser. En terminant, vous pourriez prendre, ici, cette année, c'est un pen-up vent. C'est belle petite boîte-là. Regardez-moi ça. C'est des coffrets à thé cuivré. Ils appellent ça comme ça. Donc, ça pourrait servir pour... Eh que je ne l'ai pas pour ouvrir les boîtes. Vous en avez quatre dans un emballage. Ça pourrait servir à offrir des thés pour les professeurs, des chocolats, des biscuits maison. C'est petit. Regardez, c'est dans ma main. Mais c'est quand même pas trop petit pour ne pas pouvoir offrir de gourmandise à l'intérieur. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que vous aimeriez peut-être répéter le même principe qu'ici. Au lieu du doré, vous pourriez prendre du cuivré et venir poser cette décoration. Je vous donne un exemple. Regardez comment ça entrerait bien. Donc, vous nouez un beau ruban autour et vous venez bâtir votre forme. Je vous ai montré à décaler. Et puis, vous faites vos petits remplacements de couleurs. Vous pourriez juste rester en vélin. Couleur café, les feuilles cuivrées, ça serait juste wow! Alors, c'était une autre petite idée pour offrir vos cadeaux à Noël. J'espère que vous aimez ça et je vous souhaite une superbe journée. Sous-titrage ST' 501